Bonjour à tous, nous vous remercions de vous être connectés pour notre atelier expert à accompagner vos entreprises à s'implanter à l'étranger, savoir utiliser les réseaux d'affaires français à l'international. Nous remercions à nos deux intervenantes, Madame Achébani, qui est la directrice business et développement auprès de la CTI France internationale, et aussi Madame Devillard, consultante de la Chambre de commerce française en Allemagne. Je vous laisse la parole, mais aussi je peux dire à tous les participants que si vous avez des chances, vous pouvez bien les poser dans les têtes et on les répondra au fur et à mesure. Merci beaucoup Madame Achébani. Merci beaucoup pour cette introduction et merci à nos partenaires de France Cluster pour nous avoir à nouveau fait participer à cette nouvelle édition de Philex. Nous nous réjouissons de faire partie de ce partenariat et nous espérons le pérenniser dans le temps. Je suis accompagnée d'Aurélie Devillard, qui est consultante pour la Chambre de commerce française française en Allemagne. Nous allons vous présenter en quelques slides quelques outils, quelques témoignages de la façon dont on peut utiliser les réseaux d'affaires français à l'étranger pour pérenniser ces affaires et pour s'implanter à l'étranger. Donc on a souhaité vous faire une présentation qui soit la plus factuelle possible, qui sera notamment basée sur notre expérience à Aurélie et à moi et avec quelques études de cas pour concrétiser les propos que nous tiendrons pendant les quelques minutes qui nous réunissent. Bien évidemment, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous par le chat box. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Sachez également que lors de cet événement, donc FILEX France, seront également connectés ou en tout cas sont connectés depuis hier mes collègues d'un certain nombre de pays, d'un certain nombre de chambres de commerce françaises à l'étranger avec lesquelles vous pouvez échanger, interagir, discuter. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux et à les solliciter pendant cette deuxième journée du FILEX France. Alors nos propos à Aurélie et à moi se dérouleront autour de cinq temps forts. D'abord, le choix du pays d'implantation. Donc on vous donnera quelques tips pour d'abord choisir son pays d'implantation avant de se lancer dans la création de votre filiale. Après, nous aborderons le sujet de la création de la filiale. Comment, par quels moyens, quelles possibilités s'offrent à vous et s'offrent aux entreprises que vous représentez si vous êtes cluster, pôle de compétitivité. Et puis, il y a aussi des solutions qui sont les vôtres et qui sont mises à votre disposition pour être dans un pays sans forcément avoir une structure locale. Il s'agit du commercial à temps partagé. Et nous en parlerons. Et puis, nous discuterons également du choix du lieu d'implantation une fois que le pays a été choisi et décidé, notamment au travers de nos business centers. Et puis, comment optimiser votre networking quand vous êtes à l'étranger pour rencontrer un maximum de personnes et développer vos affaires. Alors, avant de commencer à penser à créer une filiale à l'étranger, il faut d'abord choisir son pays d'implantation. On choisit son pays d'implantation de différentes manières. On benchmark un certain nombre de pays. On benchmark en fonction du PIB. On benchmark en fonction de la croissance de l'entreprise, en fonction de l'activité des infrastructures au niveau du business potentiel du pays, du niveau d'éducation, afin de se constituer un mapping qui soit le plus clair possible, le plus précis et synthétique, ce qui vous permettra d'avoir une comparaison, un comparatif d'un certain nombre de pays et de faire ressortir justement les avantages comparatifs de ces pays présélectionnés. Donc, la première étape est le choix du marché cible. Alors, pour illustrer ces propos, nous avons, en début d'année, accompagné une entreprise française qui est une filiale d'un grand groupe européen qui est spécialisé dans l'équipement pour l'industrie en biotechnologie, qui a plusieurs usines en France et une trentaine dans le monde, 10 000 employés. Et donc, cette entreprise avait une problématique qui était la suivante. Les usines de production arriveront à saturation à horizon 5 ans. Donc, le groupe nous a sollicité puisqu'il doit identifier des nouveaux sites d'implantation sur les deux prochaines années. Donc, de façon assez urgente puisqu'il s'agit d'une industrie et qui demande un peu de temps. Donc, notre mission a consisté à aider l'entreprise à présélectionner ses futurs sites. Et donc, nous avons fait remonter l'information auprès de nos chambres. 17 chambres ont participé à ce travail et nous avons réussi à comparer ces 17 pays aux États-Unis, en Europe, au Maghreb sur la base de critères très précis sur la présence de clusters industriels dans la biotechnologie ou la présence de pôles de compétitivité. Au niveau des ressources humaines, il s'agit en fait d'évaluer les niveaux d'éducation par rapport à la moyenne mondiale, la présence d'universités notamment spécialisées dans les biotechnologies. Il nous a fallu également faire un comparatif de la connectivité des infrastructures, aéroports, ports, ferroviaires. Au niveau international, ces 17 chambres, ces 17 pays, pour ces 17 pays, il nous fallait aussi relever les accords commerciaux, indiquer les indices de confiance et les programmes d'aide à l'attractivité. Vous voyez, il s'agit d'une démarche structurée, cadrée, sur la base d'éléments tangibles et objectifs. Donc, sur la base de ce travail, cette entreprise a pu sélectionner cinq marchés sur lesquels nos chambres sont en train de l'accompagner pour identifier les points d'accroche avec les institutionnels locaux et puis leur futur site d'implantation. Donc, voilà un cas assez concret réalisé en début d'année qui se poursuit sur les prochains mois. Deuxième étude de cas, peut-être dans le cadre d'une entreprise d'une taille beaucoup plus réduite, il s'agit d'un groupe spécialisé dans la formation qui nous a sollicité pour créer une filiale qui aurait pour mission de proposer des services support à ces universités. Donc, notre mission était d'aider l'entreprise à comprendre l'environnement économique de quelques pays ici, mais il y en avait quatre. Donc, nous avons évalué la disponibilité des profils techniques, le niveau d'anglais, les étapes de création d'une entreprise, ce qui a permis en fait à l'entreprise accompagnée de choisir la Hongrie. Et là aussi, c'est notre chambre française en Hongrie qui a accompagné la création de cette entreprise qui aujourd'hui a une filiale et a des ressources humaines mises à disposition pour le compte de cette filiale. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les premiers conseils de nos chambres sont souvent gratuites. Donc, il faut ne pas hésiter à nous solliciter, à échanger avec nous, à interagir pour savoir quels sont les us et coutumes d'un pays, quels sont les éléments, les agrégats macroéconomiques, le climat des affaires, ce qui vous permettra d'identifier vos marchés cibles et de les comparer. Alors, une fois le pays est choisi, il est important aussi d'évaluer le potentiel de la future filiale au travers d'une étude de marché. Donc, vous avez besoin, en tout cas les entreprises que vous accompagnez auront besoin de comprendre l'organisation du marché, les principaux acteurs, l'offre locale, la demande. Il est important également de comprendre la réglementation locale, d'avoir des vues et percevoir les informations du marché en somme et évaluer votre potentiel de business sur le marché. Donc, en gros, les études de marché peuvent être réalisées par nos chambres ou par nos partenaires et l'international de l'entreprise. On vous accompagne dans l'adaptation de votre entreprise sur le marché, où on vous aide à définir votre stratégie, à construire votre business plan et puis surtout à minimiser les risques financiers. Alors là aussi, je souhaitais partager avec vous une étude de cas qui a été réalisée. Il s'agissait d'une étude pour le compte d'une entreprise française, plutôt PME, spécialisée dans l'isolation frigorifique, la construction de bâtiments agroalimentaires, entre autres. Cette entreprise PME avait pour clients des industries agroalimentaires, boulangerie, confiserie, salaisons, fruits et légumes, et l'industrie pharmaceutique. Donc, vous voyez que c'est un chiffre d'affaires relativement, enfin, qui correspond à une PME qui est environ de 14 millions d'euros en 2017. Et donc, l'idée, c'était d'évaluer le potentiel de cette entreprise sur le marché marocain. Donc, nous avons réalisé une étude de marché très précise qui nous a permis en fait d'enquêter, puisqu'il s'agit d'une enquête très technique, très précise, très terrain. Donc, nous avons approché 200 opérateurs locaux. Nous avons interagi avec 40 professionnels et nous avons pu faire remonter de la data sur le marché potentiel, sur les prix, sur les normes, sur la qualité, sur l'attendu en fait des clients potentiels. Alors là, l'avantage de passer par une chambre française de commerce à l'étranger est très simple, c'est que vous vous adressez à un institutionnel qui est pour la plupart ancré sur son marché, connu, reconnu par les opérateurs qui gravitent autour de la chambre. Donc, nous arrivons pour la plupart du temps à accéder à de l'information très qualitative et qui nous permet d'aller assez loin dans l'accompagnement des entreprises qui sont aujourd'hui parmi nous, ou en tout cas des entreprises qui font partie des clusters ou des pôles de compétitivité qui sont avec nous. Alors, justement, une fois que le marché est choisi, que vous avez validé votre potentiel business, eh bien, il faut préparer votre implantation. Et là aussi, c'est une étape fondamentale qui vous permet de créer structurellement votre entreprise en local. Et là, nous vous accompagnons avec des rendez-vous experts, donc des banques, des fonds d'investissement, des fiscalistes, des juristes. Et nous vous aidons en fait à construire la fin de votre business plan, à construire financièrement votre projet, et surtout à créer de façon factuelle votre entreprise, votre filiale locale. Alors, sur ce point, je laisse la parole à Aurélie, qui va nous présenter son expérience en Allemagne en matière d'accompagnement d'entreprises françaises sur le marché allemand dans le cadre de la création de leur filiale. Merci beaucoup, Charafa. Donc, tu l'as dit, et je pense que c'est important de le souligner à nouveau, la préparation va être importante, c'est-à-dire qu'il faut savoir où vous mettez les pieds avant évidemment de se lancer, parce que là, vous allez effectivement faire le choix d'une implantation organique en créant une filiale. Et l'implantation, c'est un véhicule de votre développement commercial, et ce dès le début, pour permettre d'afficher notamment des capacités de communication, de service, de proximité, et simplifier l'interface avec vos clients, vos partenaires. Mais c'est avant tout répondre à une attente, et ça va avoir un impact considérable pour votre réussite. Donc, c'est rassurer sur la pérennité de vos engagements, c'est proposer des capacités de service, c'est localiser véritablement votre identité, et puis bien sûr, c'est réduire l'écart avec vos concurrents locaux. Donc, si vous en doutez encore, en tout cas, l'implantation, ça reste le meilleur moyen de prouver votre engagement et de s'inscrire dans la durée. Alors, on vous accompagne effectivement dans la création de votre filiale, en vous permettant de vous dégager de toutes ces contraintes administratives, et en simplifiant l'ensemble du processus, l'ensemble des démarches, jusqu'à l'inscription au registre de commerce. Alors, moi, je vais vous parler surtout du cas de l'Allemagne, puisque je fais partie de la Chambre de commerce française en Allemagne, et si je rentre un petit peu dans le détail, et si je résume ici un peu le parcours d'une création de société en Allemagne, ça commence déjà par le conseil quant à la composition juridique du nom, la domiciliation ensuite de votre filiale, puisque la société devra avoir un siège social à une adresse dans le pays, et bien souvent, l'entreprise en phase de démarrage ne dispose pas encore de locaux, ce qui est normal, et donc on va pouvoir proposer de domicilier votre filiale dans l'un des centres d'affaires de Starbrück ou de Francfort. On va faire aussi ce qu'on appelle une recherche d'antériorité, c'est-à-dire qu'on va regarder s'il n'existe pas un homonyme sur le territoire allemand. Alors là, on parlait aussi de dépôt de marques, alors bien souvent, en ce qui concerne l'Allemagne, nos entreprises ont déjà protégé leurs marques au niveau européen, donc on intervient plutôt rarement sur ce sujet-là. On va accompagner l'entreprise au niveau de la composition de l'objet social, on va proposer des statuts en langue française et en langue allemande, c'est-à-dire les associés au capital, les gérants, les fondés de pouvoir, etc. Et puis, on va accompagner l'entreprise pour signer les statuts chez le notaire. Alors la particularité, c'est qu'en Allemagne, pour créer une filiale et pour tout acte lié à la vie de l'entreprise, que ce soit un changement de gérant, un transfert de siège, une augmentation de capital, ce sont des actes notariés, donc on passe chez le notaire. La société à ce stade est donc en création, et contrairement à la France, il faut savoir que par exemple en Allemagne, le capital, il est versé qu'après la création, donc l'ouverture d'un compte bancaire ne peut être réalisée qu'après le passage chez le notaire. Ensuite, il y a toutes les déclarations et inscriptions au Goverbe Hand, et puis le suivi du dossier jusqu'à l'inscription de la société au registre de commerce. Bien sûr, on va aussi articuler tout ceci avec des experts, l'ouverture d'un compte bancaire, donc avec un partenaire bancaire allemand, un expert comptable évidemment, un avocat, un assureur, etc. Tu peux passer, Charafa, à la slide suivante. On va parler désormais de croissance externe, qui est aussi un schéma d'implantation, puisqu'évidemment vous pouvez aussi vous implanter en Allemagne, ça peut aussi se faire par le biais d'une acquisition, et c'est vrai que si l'entreprise en a les moyens, la croissance externe va garantir un accès plus rapide pour la conquête de parts de marché, et vous permet bien sûr de disposer d'un positionnement privilégié sur le marché avec une capacité de relation client, voire même parfois des capacités de production. Mais c'est aussi et surtout pouvoir bénéficier d'une image locale, et puis d'un fonctionnement qui va être adapté aux habitudes du marché, qui va vraiment considérablement réduire les risques de rejet vis-à-vis de ce marché. Et puis la croissance externe, l'autre intérêt, c'est bien sûr de réaliser des synergies industrielles, des économies d'échelle, ou bien par exemple l'optimisation de la R&D, de process industriel, et même les achats. Avec l'atteinte d'une masse critique, on va pouvoir effectivement réduire des coûts. Et puis bien sûr, ça permet aussi d'intégrer des compétences nouvelles, et puis de compléter sa propre offre de produits et de services. Donc c'est vraiment une piste à explorer, et ça va vous permettre vraiment d'accélérer l'histoire, et puis de contourner des obstacles liés à une croissance organique. Alors quels sont les obstacles ? Vous les connaissez évidemment. Le premier, c'est le déficit de notoriété, donc on pâtit. Quand on est une jeune société, ça ralentit considérablement la conquête de clients. On n'est pas connu, on n'a pas qu'il n'y en sur rue. Donc les acteurs locaux vont être peut-être un peu moins enclins à la prise de risque avec un nouveau partenaire. Et puis les obstacles dont on parle en ce moment énormément, c'est les obstacles et la difficulté de constituer des équipes locales, avec depuis la pandémie un manque cruel de main d'œuvre qui sévit partout. Donc en ça, effectivement, la croissance externe est une solution intéressante. Alors on va passer maintenant un petit peu à la timeline, de comment tout ça, ça se déroule. Alors nous, à la Chambre de commerce française en Allemagne, et notre filiale Stratégie Action, on accompagne chaque année une dizaine de projets, de PME à PME. Et puis ces démarches, en fait, on les réalise dans une logique de démarche proactive. C'est-à-dire qu'on va définir avec nos mandants des critères idéaux et ensuite on va chercher activement les entreprises correspondantes sans nécessairement se focaliser sur des mandats vendeurs. Ce qui nous permet d'avoir, de cibler les entreprises pour les bonnes raisons et non pas parce qu'elles sont avant. Et ça nous permet aussi, bien sûr, d'avoir la primeur des discussions. Donc vous avez ici un petit peu une timeline théorique de déroulement d'un projet de croissance externe avec une première étape qui est fondamentale, qui est le kick-off. Et ce kick-off, c'est vraiment le point de départ, la réflexion stratégique initiale, qui a vraiment pour objectif, je dirais, un peu de faire accoucher l'entreprise de ses besoins latents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne sait pas toujours ce qu'on cherche. Et donc il va falloir définir avec l'entreprise le profil des cibles idéales en termes de couple pro du marché. Et c'est vraiment seulement ainsi qu'on va pouvoir avoir une argumentation qui va reposer sur les meilleures synergies et puis sur les meilleures complémentarités. Sur le plan techno, sur le plan industriel, sur le plan opérationnel, sur le plan commercial. Et c'est comme ça qu'on arrivera effectivement à convaincre des entreprises en face d'engager des discussions. Alors on va élaborer évidemment un screening exhaustif sur le marché correspondant aux critères qu'on a définis au départ, suivi d'une qualification, ce qui nous amène ensuite à une short list. On va engager l'approche de ses cibles, donc de façon en général première approche téléphonique, ce qui nécessite évidemment de mettre en place un pitch le plus sexy possible pour déjà permettre de susciter l'attention. Et puis on va gérer les négociations pour arriver souvent à la signature premièrement d'un NDA, et puis on l'espère une ELOI. Et puis on va coordonner tous les différents intervenants puisque ensuite on passe le relais sur la partie due diligence, notamment à des experts, des fiscalistes, des avocats qui vont gérer notamment les audits financiers. Et enfin, là aussi, qui est un step qui est vraiment primordial, c'est d'accompagner l'entreprise dans l'intégration de la cible rachetée. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des audits du management pour voir un peu qui sont les hommes clés, est-ce que l'équipe commerciale est suffisamment staffée. On va accompagner l'entreprise vraiment dans ces aspects qui relèvent de l'interculturel pour réussir cette opération transfrontalière. Et puis, comme je le disais, souvent à l'issue d'une opération de croissance externe, en Allemagne en tout cas, on se rend compte qu'il faut parfois accompagner cela de sujets de projets de recrutement parce que parfois l'entreprise, on se rend compte qu'elle est peut-être un peu sous-staffée, par exemple au niveau commercial, et qu'il va falloir derrière nous mettre davantage de moyens, donc chercher des profils qui vont intégrer l'entreprise. Alors, étude de cas. C'est une entreprise qui n'est pas tout à fait une ETI, mais qui est une belle PME, qui est spécialisée dans la réparation de moteurs et de variateurs et cartes électroniques, qui avait déjà quand même une belle activité en Allemagne. Donc, évidemment, elle ne partait pas de zéro, et ça, c'est important. L'enjeu, c'était quoi ? L'enjeu, c'était tout simplement de consolider ce business en Allemagne. Et on se rend vite compte que dans cette activité-là, il y avait vraiment une nécessité d'une présence locale d'un point de vue technique, parce que c'est une entreprise qui va proposer du service, une réparation et donc un service de proximité qui est nécessaire. Donc, on a accompagné l'entreprise dans cette quête. Et pourquoi la croissance externe ? Parce qu'une croissance organique aurait pris beaucoup trop de temps pour recruter des personnes sur le territoire allemand. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un projet qui a évidemment abouti. L'entreprise se développe bien et elle nous confie déjà d'autres projets à la fois de recrutement, mais aussi réfléchis à d'autres projets d'acquisition en Allemagne. Merci beaucoup, Aurélie, pour la présentation de cette partie-là. Il y avait une question dans le chat concernant l'étude sur l'entreprise spécialisée dans les panneaux sandwichs frigorifiques. Alors, toutes les études que nous réalisons aujourd'hui appartiennent aux entreprises qui nous les ont commandées. Donc, on ne peut pas les partager, puisque les accompagnements que nous réalisons pour la plupart sont propres aux entreprises, donc c'est du sur-mesure. Par contre, nous avons un certain nombre de documentations sur notre site. Nous rédigeons des articles, nous rédigeons des notes sectorielles que vous pouvez retrouver sur le site CCI France International. Je reviendrai tout à l'heure. Mais pour la personne ayant posé la question, je me tiens à sa disposition si besoin sur ce sujet. Alors, sachez qu'il est aussi possible de se positionner sur un pays sans forcément créer une structure locale, sans créer une filiale, sans faire de la croissance externe, mais en utilisant les forces vives d'un pays au travers d'une force de vente supplétive. C'est une prestation qui est en fait le commercial à temps partagé, qui a été développée ces dernières années, ces deux dernières années essentiellement, du fait de la crise Covid. Les gens ne pouvant plus se déplacer ont décidé en fait de s'ancrer sur un marché en confiant à des établissements dont les chambres françaises de commerce et bien leur représentation en local. Donc, ça permet de renforcer l'activité commerciale de votre entreprise avec des moyens allégés, d'avoir accès à des experts sectoriels, bilingues, formés à la gestion de projets et de développement commercial. Et puis, vous avez différents niveaux d'intervention. Il peut s'agir essentiellement d'interface commerciale, c'est-à-dire que nous vous représentons et nous captons la demande en 30. Nous avons aussi la possibilité d'être plus proactifs, donc d'aller chercher les clients potentiels en ayant une activité de prospection. Et nous pouvons également vous représenter au travers de la promotion. Donc, ça, c'est une solution qui fonctionne très bien, en particulier en temps de Covid, et qui est très efficace sans forcément se déplacer aux quatre coins du monde. Donc, justement, c'était un exemple que nous souhaitions vous proposer de façon très concrète et je redonne la parole à Aurélie. Oui, absolument, Gérard Paris. C'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, et notamment les TPE, les PME, n'ont pas forcément besoin ou en tout cas ne sont pas suffisamment attractives pour recruter une ressource en local, déjà parce que ça coûte cher et qu'elles ne sont pas forcément prêtes à ça. Alors, c'est vrai que pour ces entreprises qui ne sont pas encore en situation de recrutement, l'alternative, c'est vraiment de s'appuyer sur une prestation très flexible et qui, sur le plan opérationnel, peut être mise en place très rapidement. Alors, ce principe, c'est ce qu'on appelle effectivement le commercial à temps partagé. Et c'est vraiment une bonne façon, quelque part, de soulager votre équipe commerciale, de produire un effort de prospection et puis de maintenir une présence terrain. et puis de le faire surtout dans des conditions économiques qui sont relativement raisonnables. Là, on ne parle pas de quelqu'un à temps plein, c'est quelqu'un qui va travailler vraiment à un rythme plus faible, néanmoins qui va maintenir quand même un effort commercial. Donc, dans cette solution-là, on va retrouver les mêmes avantages en termes d'engagement, en termes de pilotage, par exemple, la réflexion sur la feuille de route, la réflexion stratégique permanente. Et dans le cas d'un contrat de représentation commerciale à temps partagé, on met à disposition un de nos chefs de projet spécialisés, l'entreprise le forme et l'entreprise définit avec lui les cibles prioritaires et le plan d'action. Il va vraiment agir au nom et pour compte de l'entreprise de façon la plus locale, j'avais envie de dire la plus germanisée parce que c'est effectivement, je représente l'Allemagne, la plus locale possible puisqu'on va même jusqu'à nous, en tout cas en Allemagne, créer une antenne commerciale sans réalité juridique, mais pour permettre d'afficher des coordonnées allemandes avec une adresse, une ligne téléphonique. Donc, c'est vraiment un excellent moyen d'initier un fonds de commerce et de gérer un portefeuille de clients existants. Et puis, retenez que c'est un dispositif qui est souple, c'est-à-dire qu'à tout moment, l'entreprise peut décider de reprendre la main, soit par le biais d'une ressource locale en France, mais encore mieux par le biais d'un recrutement localement dans le pays concerné. Voilà, donc c'est une façon vraiment de monter en puissance avant de se dire, OK, on y va, on va mettre des moyens sur place. Alors, vous voyez un petit peu ici les différentes étapes. Donc, effectivement, on démarre toujours par un kick-off dont l'objectif est de se former, de former nos chefs de projet à l'activité de l'entreprise, comprendre les enjeux, comprendre l'environnement concurrentiel, comprendre évidemment les produits, les services, et définir surtout la feuille de route. On part de cette journée en ayant en tête tout ce qu'on va devoir réaliser et comment on va le réaliser et sur quel temps, sur quelle durée on va le réaliser. Ensuite, effectivement, l'objectif, c'est de constituer un pipe, un pipe de prospection. Alors, généralement, c'est un pipe qui ne va pas être, il ne faut pas s'attendre à un pipe où on ne va pas aller prospecter des magasins. L'idée, c'est d'aller prospecter plutôt des comptes clés, des comptes industriels ou pas, mais en tout cas des comptes clés. Donc, il s'agit d'un pipe relativement restreint qui est composé d'une trente à une quarantaine de cibles. Et pour adresser le marché, il faut absolument disposer d'outils marketing dans la langue du pays, même si vous allez me dire, oui, en Allemagne, les gens parlent anglais, j'ai envie de vous dire, yann. En fait, c'est vrai et ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut aussi s'adapter vraiment au marché que l'on cible. Donc, ça vaut le coup de mettre un peu de moyens pour adresser ce marché en termes de communication, par exemple. Ah, je vous ai perdu ? Ah non. Non, pardon, excusez-moi. Si tu peux juste revient un tout petit peu en arrière, Charafa. Hop là. Et puis après, en termes de, voilà, l'idée, c'est le principe de prospection. On va créer vraiment cet effort de prospection, relancer, suivre jusqu'à obtenir des commandes. Et tout ceci dans la durée, puisqu'en général, en l'occurrence, en Allemagne, c'est un pays où il faut fournir pas mal d'efforts pour obtenir des premiers résultats. Et ça permet d'avoir une ressource qui est quelque part un peu un commercial Allemagne externalisé pendant une durée déterminée qui va vraiment vous représenter localement avant de pouvoir engager une solution beaucoup plus peut-être lourde qu'une solution de commercial à temps partagé. On a un cas encore ici, une étude de cas. Alors là, c'est une entreprise, il me semble, des Pays de la Loire. Alors, cette entreprise-là, qui est plutôt une entreprise de taille, on va dire plutôt modeste, qui n'avait pas d'activité du tout en Allemagne et qui a décidé de participer à des salons en Allemagne. Alors, il y a eu une prise de conscience à deux niveaux. Le premier, c'est le potentiel. Il y avait vraiment une réelle appétence de la part des visiteurs allemands par rapport au système 3D de lignes robotisées. Bon, pas étonnant, puisqu'on est vraiment sur un marché où l'industrie, c'est 23% du PIB. Donc, forcément, on n'avait pas trop de surprises à ce niveau-là. Et puis, c'est aussi le poids de l'automobile qui fait que, forcément, le potentiel était là, évidemment était là. Deuxième constat, ils se sont rendus compte que, certes, le potentiel est là, les demandes sont là. Par contre, si on ne parle pas allemand, ils se sont rendus compte que ça allait être très compliqué. Donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé de mettre en place une approche de commercial à temps partagé. Il se trouve que dans notre équipe, on disposait d'un ingénieur méca qui collait parfaitement au sujet de l'entreprise. Et on a établi ce cahier des charges. C'est-à-dire qu'on a approché à la fois des utilisateurs finaux et puis, il y avait cette nécessité aussi de raccrocher les wagons avec des intégrateurs. Donc, il fallait forcément avoir quelqu'un qui maîtrise, d'une part, l'allemand, évidemment, ça, c'est la première chose, mais aussi qu'il soit calé sur le sujet. Et c'est en cela qu'effectivement, en tout cas, chez nous, à La Chambre, nous disposons de profils particulièrement techniques et qui sont capables d'œuvrer avec des projets, de travailler avec des projets vraiment à forte valeur ajoutée sur des sujets de l'industrie, de l'agroalimentaire, etc. Donc, je dirais, cette société, pendant 18 mois, eh bien, on a fourni pas mal d'efforts, évidemment, qui ont payé. On a voulu monter en puissance, accompagner l'entreprise à monter en puissance. Ça a payé, puisque la démarche a été fructueuse. Il y a eu, effectivement, des intérêts qui se sont confirmés et l'entreprise a décidé de s'implanter par le biais d'une filiale. Et aujourd'hui, c'est une société qui dispose de plusieurs personnes en Allemagne. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, certes, l'entreprise a peut-être déjà une idée précise de son projet de développement à l'international. Ce qu'il faut, c'est vraiment accompagner la démarche le plus en amont possible. Pourquoi ? Parce que cette entreprise, en l'occurrence, on l'a accompagnée, elle n'avait pas de chiffre d'affaires en Allemagne et on a quasiment, je dirais, pratiquement tout fait pour l'aider. Je dirais, vraiment de la définition de ces cibles, évidemment le ciblage, la mise au point des outils marketing, la prospection, la négociation, le suivi, les relances et jusqu'à, effectivement, les rendez-vous terrain, bien sûr, l'accompagnement sur des salons, la réponse à des appels d'offres, etc., etc., et puis jusqu'à, effectivement, ce projet de création de filiales et de recrutement. Donc, vous voyez, ça vous montre un petit peu la courbe d'expérience des possibilités qui s'offrent à vous en termes d'accompagnement sur l'implantation. Merci Aurélie, effectivement, la chaîne est complète. Alors, il y avait une question sur le VIE, elle tombait à point nommé, puisque, en effet, l'une des solutions pour se positionner sur un pays sans forcément d'implantation, eh bien, il y a le VIE. La formule VIE est aujourd'hui, comme vous le savez, pour la plupart, gérée et suivie par Business France, l'agence publique de l'État français. La formule permet de maîtriser le budget, puisqu'il y a une exonération des charges sociales en France sur le salaire du VIE, et vous avez également la possibilité de faire financer votre VIE auprès de vos régions qui participent financièrement dans votre accompagnement à l'international. Il faut savoir aussi que dans le cadre du plan relance déployé par l'État français, vous pouvez bénéficier d'un chèque VIE à hauteur de 5 000 euros. Donc, cette formule est utile, importante, intéressante, et elle vous permet d'accélérer votre positionnement sur un marché, ou en tout cas, de défricher un marché après l'avoir étudié et après l'avoir choisi pour faire suite à mes propos introductifs. Donc, la formule est flexible aussi, puisque vous pouvez avoir un VIE de 6 mois à 24 mois maximum, et ce VIE peut être renouvelable une fois. Vous avez aussi la possibilité pour les TPE, PME, qui ne souhaitent pas prendre plus de risques ou qui souhaitent maîtriser leurs dépenses, et bien vous avez la possibilité de prendre un VIE à plusieurs. Alors, ça peut être jusqu'à 3 entreprises, il vaut mieux éviter plus parce que le VIE risque de se perdre, c'est un jeune qui peut avoir jusqu'à 28 ans, mais ça reste un jeune qu'il faut coacher, accompagner dans son organisation. Donc, nous prenons plutôt 3 entreprises maximum, complémentaires si possible. Vous êtes nombreux pôles de compétitivité et cluster, vous pouvez proposer cette formule à vos entreprises membres, et ça leur permet vraiment d'accélérer l'emprise, ou en tout cas leur prise sur un marché. Il faut savoir que cette formule peut être gérée de façon administrative par CCI France internationale. On propose pour ces VIE, puisqu'elles n'ont pas de structure en local, on peut proposer toute la partie administrative auprès des institutions locales, c'est-à-dire les autorisations pour exercer. Nous accompagnons le VIE et l'entreprise pour obtenir toutes les autorisations nécessaires aux salariés, aux VIE de travailler sur place. Nous l'accueillons, nous l'orientons avec les agences Business France local et avec le service économique de l'ambassade de France, et nous pouvons également lui proposer un suivi commercial. Et là aussi, c'est très utile, à partir du moment où le VIE arrive, et souvent il arrive hébergé dans l'un de nos business centers, de l'aider à structurer sa démarche commerciale, à structurer l'offre de prestations pour faire en sorte qu'elle soit la mieux adaptée au marché local. Nos responsables d'appui aux entreprises suivent ce VIE, l'accompagnent, le conseillent et lui permettent d'accélérer son intégration sur le marché. Donc c'est une formule qui est utile pour toute entreprise de toute taille, et bien évidemment nous la poussons, et nous vous incitons à l'étudier avec beaucoup d'attention. Ceci étant dit, justement, le choix du lieu d'implantation. Alors notre réseau a beaucoup investi ces dernières années dans des business centers, donc aujourd'hui vous pouvez avoir accès à 1570 postes de travail dans à peu près 70 pays. Ce sont des bureaux, ça peut être des bureaux, ces derniers temps nous avons adapté notre palette de prestations et de services, donc ça peut être des bureaux fermés, des bureaux en open space, des bureaux flexibles selon les disponibilités de la location de salles. Vous pouvez aussi passer d'un booster, d'un business center à un autre selon les pays, et puis on peut faire de la recherche de locaux ou de sites industriels pour les entreprises. Donc ça c'est en période Covid, nos chambres ont décidé de continuer à investir et à proposer aux entreprises françaises qui sont intéressées par l'international, de leur proposer des solutions flexibles, adaptées à des prix très attractifs. Je le souligne puisque nous sommes chambres de commerce, donc des prix très attractifs. Et nos chambres en Belgique viennent de lancer leur nouveau business center. Le Japon a lancé deux business centers. Les Suisses ont investi dans un nouveau business center. Donc ce sont des locaux très modernes, à l'actuel très convivial et souvent ce sont des adresses assez prestigieuses dans les centres-villes de nos différents pays dans lesquels nous sommes présents. Voilà, donc une solution là aussi qui peut être intéressante pour les PME et ETI. Alors, ce qui est important aussi à indiquer, parce qu'on ne s'est pas présenté, peut-être que vous ne nous connaissez pas tous, mais notre réseau est composé de 126 chambres à travers le monde. Et quand je dis à travers le monde, nous sommes présents dans 96 pays. En tout, nous comptons 33 000 membres des entreprises françaises installées dans les pays dans lesquels nous sommes présents, mais aussi des entreprises locales intéressées par le savoir-faire ou les technologies françaises. Notre cœur de métier est d'animer notre communauté d'affaires. Donc nous organisons des événements, à peu près 4 600 chaque année, en présentiel ou en digital. Et l'une de nos spécificités, c'est l'organisation de comités sectoriels. Donc ce qui permet clairement, en fait, à des opérateurs d'un même secteur ou d'une même filière ou d'une même chaîne de valeur, d'échanger, d'interagir, de se connaître, de se rencontrer et là aussi de faire valoir le savoir-faire français, la technologie française et de la présenter parfois en très haut lieu dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Donc vous l'aurez compris, optimiser le networking fait aussi partie de l'utilisation des réseaux d'affaires français à l'international, à l'étranger et adhérer à une chambre ou en tout cas utiliser nos connaissances et notre savoir-faire et notre expertise peut en faire partie. Donc l'une de nos missions est bien évidemment de faire du lobbying auprès des autorités locales, d'organiser un certain nombre d'opérations de networking qui vous permettent là aussi d'identifier des marchés, de comprendre un secteur d'activité, de rencontrer, d'identifier en quelques jours ou en un ou deux jours ou en un événement, les principaux faiseurs d'un secteur, les principaux donneurs d'ordre. Notre job aussi, notre mission est de promouvoir le savoir-faire français au travers de ces différents événements. Donc là aussi, quand vous vous déplacez à l'étranger, n'hésitez pas à faire appel à l'une de nos chambres, elle saura toujours vous conseiller, vous orienter, vous mettre en relation avec les opérateurs, ou les entités qui peuvent vous intéresser. Alors on en parlait aussi en tout début d'entretien, c'est l'information. Alors nous avons, pendant la crise, souhaité mettre en avant, pousser, ce qu'on appelle le kiosque qui est sur notre site en fait. C'est un onglet sur notre site où vous pouvez avoir tous les articles, toute l'information de toutes nos chambres sur les 96 pays sur lesquels nous sommes présents. Donc c'est une matière assez intéressante, assez utile, là aussi, qui vous donnera les premières clés de marché, les premières informations, peut-être, avant de nous contacter, si vous souhaitez tout d'abord étudier de votre côté les différents pays que vous ciblez. Il faut savoir aussi qu'au travers de ce kiosque, vous avez la possibilité d'identifier les événements qui peuvent vous intéresser et qui peuvent constituer des opportunités d'affaires dans différents domaines d'activité. Je vous en ai mis quelques-uns qui sont en cours ou qui sont passés dans le domaine de l'agroalimentaire à Abu Dhabi, dans le domaine de l'économie verte en Norvège, l'économie circulaire au Chili, l'industrie pharmaceutique en Algérie ou encore, bien évidemment, l'expo universelle à Dubaï. Donc vous voyez, nos chambres sont là pour aussi identifier les opportunités d'affaires, identifier ceux qui pourront être vos clients de demain. Donc n'hésitez pas à les contacter ou n'hésitez pas à participer à ce type d'opération pour accélérer votre business sur les pays que vous ciblez. Voilà, donc on en a terminé avec les propos que nous souhaitions partager avec vous. Nous sommes prêtes, Aurélie et moi, à répondre à vos questions si vous en avez ou à interagir avec vous si vous avez des idées à partager ou pas. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut savoir qui est présent, donc c'est assez intéressant. Alors en attendant peut-être les premières questions, mes collègues ont partagé avec moi un certain nombre d'éléments que je peux éventuellement, là aussi, partager avec vous, notamment sur comment faire des affaires dans les différents pays, comment se positionner, quelques tips en quelques mots, peut-être que ça suscitera l'intérêt, mais par exemple mes collègues au Japon me disent attention aux business manners au Japon, il faut avoir les codes pour faire des affaires au Japon et il faut pouvoir aussi adapter et japoniser son offre. Donc ça, c'est un élément assez important. Ça peut être du packaging, c'est un pays qui est plus sur du packaging individualisé, ça peut être aussi sur le goût, c'est les Japonais consomment moins sucré que les Français, ou bien ça peut être dans la manière de faire des affaires, à savoir tenir son engagement, tenir ses délais. Donc ce sont là des éléments fondamentaux qui sont importants à prendre en compte quand on veut appréhender le marché japonais. Mes collègues en Algérie me diront, pour les entreprises françaises qui souhaitent faire du business en Algérie, il s'agit de trois P, la patience, la persévérance et la présence. Beaucoup de pays, beaucoup de mes collègues nous disent, dans nos pays, il faut être présent localement si on veut faire du business en local. Mes amis espagnols nous diront, il faut savoir prendre son temps. Voilà, donc le marché, il s'agit d'un marché de long terme, qui parfois peut être contradictoire au regard du dynamisme apparent du marché, mais les délais de concrétisation des affaires peuvent être aussi relativement longs. Pour mes amis italiens, nos collègues nous diront, il faut pouvoir s'adapter au pays et ne pas arriver effectivement avec ses prérequis français et soigner ses relations interpersonnelles. Voilà, en quelques mots, j'en ai encore plein d'autres, des exemples, mais ce sont là quelques tips que nos collègues sont en capacité de vous donner, sont en capacité de partager avec vous. Là, encore une fois, je vous invite à discuter avec eux et à les contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501